Vous avez dit que vous étiez prêt à faire entrer dans votre futur gouvernement des membres de sens commun, qui est un prolongement de la manif pour tous. Ils ont une vision, on peut le dire, traditionnaliste de la société française. Ils sont pour l'abrogation du mariage pour tous. Ils sont aussi pour la fin de l'espace Schengen. Quel poste vous pourriez leur confier ? Quel type de ministère ? Ce que j'ai voulu dire, c'est que ma majorité, la majorité que je souhaite, ira de sens commun jusqu'à Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais il y a une différence entre majorité et poste dans le gouvernement. Il peut y avoir, je vous rappelle que dans le premier gouvernement que j'ai constitué sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, il y avait Alain Juppé, il y avait Christine Boutin. Et ça ne posait de problème à personne. Il y a trop de sectarisme dans la vie politique française. On ne peut pas comme ça jeter le discrédit sur telle ou telle personnalité qui s'inscrit dans le cadre républicain. Tant qu'on s'inscrit dans le cadre républicain, on a vocation à participer, en tout cas à droite et au centre, à une majorité. Mais moi j'ai un projet politique que je présente aux Français, ce n'est pas le projet de sens commun, ce n'est pas non plus le projet du centre-gauche, c'est le projet de François Fillon. Et c'est celui-là qui serait mis en œuvre par les membres du gouvernement qui devraient faire preuve de loyauté et de discipline. Et pour rassembler les Français, il faut ne pas jeter le discrédit sur telle ou telle catégorie. Personne ne me pose la question de savoir s'il y aura des francs-maçons ou s'il y aura des personnalités de telle ou telle obédience philosophique dans mon gouvernement. Les gens de sens commun, ils représentent une filiation politique, une idéologie, ils représentent une sensibilité. Ce n'est pas la mienne, ils savent très bien d'ailleurs, on a des accords sur beaucoup de sujets, mais ils me soutiennent et ils soutiennent mon projet. Et d'ailleurs ils ont été assez loyaux et fidèles dans des moments difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !